d'auteurs comme Douglas Lampe, Williamson, etc. Et donc, après le capital de notre travail, ce qui permet une bonne combinaison de ces deux facteurs de production, c'est les institutions. Dans un pays où le climat des affaires est performant, les relations sont formées de bonne manière, l'activité se développe avec tout le côté du processus minéraux, à savoir grâce aux emplois, augmentation des revenus, etc. Mais lorsque les institutions sont déficientes, c'est le blocage. Pour initier une activité, il faut faire le parcours de combattants. Maintenant, je voulais parler de la dernière dernière, j'ai été ouverte. Alors, il y a la théorie institutionnelle, la théorie des choix public choice, qui traite le dysfonctionnement de l'État. et qu'un surdimensionnement des gouvernements est incitable à la corruption. Donc, il y a un départ à notre théorie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si on trouve le gouvernement d'Algeria, il y a un autre emploi, ministre. C'est-à-dire que le gouvernement est le plus prolifique au monde, et le plus budgétif. Parce qu'on considère que le Japon est géré par 12 ministres, le déministre, le allemand avec 12 ministres, la France avec 12 ministres. Donc, on peut s'entirer aussi.